J'aime pas et franchement si j'ai tort, si j'ai complètement dit de la merde, je m'en fous parce que j'aime pas du tout. Ah merde, pas start mission, on revient. Alors, donc maintenant on est là en la partie fun. Alors, over energy, alors attendez, on va faire ça. Donc voilà, donc là on a les installations et la liste des énergies qu'on peut récupérer. Donc par exemple, on a crossfire, become more powerful. Donc les crossfire, c'est les attaques coordinées avec les alliés aux alentours. Donc ça c'est niveau 1. Donc on peut monter le niveau. Après on a energy defense, donc ça c'est pour augmenter la défense constante. Et après on a healing, alors ça c'est pour récupérer un petit morceau de vie. Donc vous voyez en fait, tous ces buffs là, tous ces trucs là, vous pouvez les rajouter et les monter de niveau. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Donc après, c'est vrai que c'est le bordel quand même. Alors après franchement, je dois avouer que le truc de faire ces jeux de boules, de lumière, ça rend fou. Et moi je kiffe. Ça c'est vraiment, ils jouent sur le subconscient des gens. Et moi j'adore ce système là. Donc, par exemple, normal DNA, vous faites ça. Donc vous allez voir en fait en quoi ça va se transformer. Donc par exemple, on va pas le mettre là, on va le mettre là. Ça c'est l'ADN qu'on a récupéré des monstres. Donc là si on met cross healing et anti-body, on va voir, attends, on va voir un truc sympa. On peut mettre anti-body ici. Ou alors, qu'est-ce qu'on a ? Cross healing. Anti-body cross healing. C'est pas mal. Donc on va pouvoir par exemple mettre ça là. Donc on a deux points. On a l'anti-body et le cross healing dans le normal DNA chip level 1. Ok, on a ça. Donc si je le mets là, bon bah ça rajoute deux trucs. Mais après si je le mets là, en fait ça va fusionner. Donc par exemple, ça va devenir... Ah bah le truc c'est qu'on peut pas... On peut pas voir en fait avant de sélectionner. Mais ça va devenir en orange level 2. Donc je pense que c'est la défense qui augmente, je crois. Et du coup on va perdre le buff d'avant. Donc... Donc attendez. On peut faire retry. Et on peut faire retry. Mais je sais pas combien de fois. Alors à l'infini. Ok, ouais. Donc on peut faire retry en fait. En gros, essayer en gros. Et on peut avoir plus ou moins... On peut essayer de voir ce qu'on peut... Ce qu'on veut en fait. Ce qu'on peut avoir de mieux. Donc par exemple level 2, ça a l'air d'être le mieux. On va garder le bleu level 2. Ah, très bien. Regardez-moi ça. Ça c'est super, c'est magnifique. Ok, donc maintenant on a gagné énergie défense niveau 2. Et on a cross-healing. Donc les participants du crossfire peuvent avoir leur vie récupérée, peuvent récupérer de la vie. Désolé parce que j'essaye de me rappeler comment ça marche, de traduire en même temps et de vous expliquer. C'est un peu le bordel, je sais. Donc soyez patient. Donc là par exemple, on a deux antibodies. Donc on pourrait le mettre sur les deux trucs. Donc là vous voyez, on passe au niveau 3. Level 1. Non, ça ne change pas. Là ça a changé complètement d'habilité. Donc là on a deux, mais on a une autre habilité. Alors là, on a la même habilité. Donc elle se lie. On va voir ce que ça fait. Parce que je ne me rappelle plus trop quand elle se lie en fait comme ça. Donc on a antibodies niveau 3. C'est quoi ? Défense, main increase, during overdrive. Ok. Overdive, pardon. Pas overdrive. Ok. Et là c'est lié. Donc je crois que... Je crois que ça augmente plus en fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc on pourrait faire ça. Donc ça ferait 3, 4. Donc niveau 4. Voilà, antibodies niveau 4. C'est pour ça qu'ils sont liés. Donc après, ce qu'on pourrait mettre aussi, ça serait healing par exemple. Donc on pourrait avoir 3 healing, ça serait cool. Voilà, c'est pas mal ça. Vous voyez un peu le système ? Ça c'est des systèmes de malades. Donc là on a perdu un peu, on est niveau 2 antibodies. Mais on a healing niveau 4. Donc voilà. Donc en fait ce système, c'est ce qui sauve un peu le jeu. Enfin en tout cas pour moi. Parce que ça c'est vraiment, genre je dirais 50% du jeu. Voir même plus, si pour certaines personnes, genre pour moi. Parce que vous allez passer votre temps en fait à farmer. Et à essayer de récupérer le plus d'ADN possible et les meilleurs. Pour pouvoir faire des habiletés encore plus pétées quoi. Et faire en sorte que, je sais pas, Aya devienne invincible par exemple. Donc c'est vraiment cool. Donc là on a niveau 2. Donc on a eu boost fire, crossfire, mock power 4. Ok. Et ce qui est bien, alors je crois qu'on peut avoir plusieurs sets. Alors peut-être que je dis des conneries par contre. Non peut-être pas. Peut-être pas. Quoique. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je crois parce que là pour l'instant on a que 1 sur 1. Mais je crois qu'on peut avoir plusieurs plans d'ADN en fait. Donc si par exemple vous voulez jouer crossfire. Donc avec les... Genre s'il y a beaucoup de coéquipiers avec vous. Bah du coup vous pouvez jouer crossfire. Donc tout ce qui est cross-sealing, cross-boost, etc. Boost-fire et tout machin. Vous pouvez équiper ça en fait en ADN. Et du coup ça va aider vous et les équipiers. Mais si c'est un boss par exemple. Vous allez plutôt vouloir utiliser des choses qui boostent votre attaque, votre défense, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Alors après il y a les armes. Alors je dois dire dans Parasitive, bon le 1 avait une très très belle customisation d'armes. Un peu abusé quand même. Très compliqué des fois. Et le 2ème était beaucoup plus facile à prendre en main. Mais le 2ème j'avais beaucoup aimé. Alors celui-là, il est très simple. Très très simple. On peut customiser. Mais c'est très simple. C'est juste des trucs à débloquer avec de l'argent je crois bien. Donc par exemple ça. Ouais c'est avec les BP. Un peu comme les anciens jeux. Et ça augmente les stats. Voilà. Tout simplement ça augmente les stats. Donc c'est pas très très... C'est pas énorme quoi. C'est pas énorme. Après vous pouvez quand même acheter... Alors le truc con c'est qu'il y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup plus d'armes que les anciens jeux. Mais du coup ça veut pas dire que c'est vraiment bien. Donc par exemple là on a le magnum débloqué. Et il y a power et impact. Donc power c'est la puissance de dégâts bruts. Et impact c'est la puissance qu'il a à rendre les ennemis confus. Vous voyez que quand on tire et on va pouvoir faire de l'overdive à l'intérieur des ennemis. Et ça c'est bien pour récupérer par exemple des brins d'ADN. Et bah du coup si vous voulez par exemple faire plus de dégâts sur un boss. Bah vous prenez du power. Donc la puissance. Et si vous voulez pouvoir overdie en fait dans les ennemis. Ou même dans les boss. On peut le faire sur les boss je crois. Vous allez plutôt vouloir utiliser de l'impact. Voilà si je... Ou alors c'est l'inverse. Mais je pense que c'est ce que je viens de dire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà ça c'est sympa. Protective gear. Donc ça on peut choisir en fait ce qu'on veut lui équiper. Bon il y a écrit défense B, défense A. Moi je dis que c'est de la merde. Franchement je pense pas qu'il y ait vraiment une véritable différence. Mais on peut faire ça. Après on peut s'entraîner aussi. Avec les chapters, avec la difficulté etc. Donc ça c'est cool. Bah on peut sauvegarder. Voilà on peut sauvegarder aussi. Donc ça c'est sympa. Donc franchement c'est vraiment le côté cool du jeu. C'est... Je sais pas... Je sais pas si c'est vraiment même le seul aspect sympa du jeu. Genre un peu la farm. Euh... La farm. Et la customisation de... De stats. Et tout ça. C'est vraiment ça qui est bien quoi. J'aime pas du tout comment elle marche. Elle marche vraiment comme un personnage de... De manga en fait. C'est... Ça va vraiment pas avec le personnage. Ah. Voilà donc là on est reparti. Allez vas-y soupire. On dirait un Final Fantasy en fait. Donc là elle revient dans le temps à chaque fois qu'elle va dans la machine. Pour éviter que... Pour sauver le plus de gens possible. Et arrêter les monstres en fait. Je crois que c'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le gros de l'histoire. C'est qu'elle revient dans le temps pour aider les gens. Pour tuer les monstres. Mais bon. Voilà quoi. Elle fait pas trop du très très bon boulot pour aider les gens. Mais c'est super gore quand même. Ça pourrait être un jeu d'horreur. Gardez-moi ça. C'est quand même... Gardez ça. Et bien sûr il n'y a pas de sang sur elle. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas de faire ça. Mais c'est incroyable. Alors regardez les vêtements comment ils sont déchirés. Elle gémit. Elle gémit. Elle gémit. Tout le temps. Elle gémit sans arrêt. Et elle se fait prendre par des tentacules. Et elle est à moitié à poil. Parce que ses... Ses... Ses vêtements sont tout déchirés. 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 Je suis en vie ? Encore plus de tentacules. Vas-y déchire encore plus de... Je ne sais pas pourquoi elle fait ça en plus. Elle n'arrête pas de gémir. Mais constamment. Elle gémit. C'est encore pire que dans mes souvenirs. Alors là vous voyez que ça c'est un mec qui est niveau supérieur. Et je crois que ça c'est un mec qui est spécial en fait. Je crois. Très bien. On va changer. Ah il est bientôt en overdrive le truc. On va juste faire ça parce que... Ah merde. Ça fait beaucoup de dégâts au boss. Donc il y a un système comme ça de... De... De faire des attaques... Combiner voilà c'est le mot que je cherchais. On overdive parce que... On est le même connard. On laisse mourir les gens. Vous voyez ce système franchement. Ce gameplay est plutôt sympa. Ouais je crois que Duncan c'est un... C'est un mec qui a plus de niveau parce qu'il a un grade à côté. Et lui il a un lance-grenade je crois. Ah oui on récupère des ADN aussi. Même aller quand on va sur les mecs. Lui il a une arme spéciale aussi. Il a plus de balle pas. Ah non le lance-grenade il l'a pardon. Vous voyez c'est plutôt sympa ce système. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah la bestiole elle est... Franchement ça ne me dérangerait pas d'y rejouer. Mais c'est les cinématiques. En fait il faudrait que je passe toutes les cinématiques. Je crois qu'il y a que Duncan qui peut faire un appel. Non. Je crois qu'il a un bonus en fait de Linkage. Parce que c'est un chef. C'est un chef des squads. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Go. Pas qu'il meurt d'un cas. Ah vous voyez que... Est-ce qu'il est où le buff ? Parce que des fois quand elle buffe en fait dans un mec. Elle va activer des ADN. Ah désolé de le faire plusieurs fois. Mais c'était pour tester. Alors des fois en fait vous vous retrouvez à diver en fait dans les gens sans arrêt pour que les trucs s'activent. Donc ça c'est un peu chiant par contre. Ah c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que... Il y a des ADN en fait qui s'activent avec des overdives. Il y a des ADN qui s'activent quand vous attaquez etc. Et du coup... Du coup le truc en fait vous vous retrouvez à overdive en fait. Pour activer les trucs. Donc là vous voyez que Duncan il est mal en point. Donc il y a overdive qui clignote. La musique est sympa mais... Pour moi c'est... Je sais pas je préfère quand même le 2 par rapport à la musique. Donc là il n'y a personne donc c'est un peu la merde. Vous voyez la musique entre les combats elle est bizarre. J'aime pas moi. Aussi il y a beaucoup d'effets je trouve en fait d'explosions et tout ça. Alors c'est plutôt cool mais des fois en fait ça fait mal aux yeux je pense. Enfin pour la PSP ça passait mais là sur le grand écran les explosions ça te prend tout l'écran en fait. Donc personnellement je les trouve un peu agressives en fait ces explosions. Ces effets de lumière et tout ça. On va recharger. Je voudrais mettre le multipad là sur le deuxième joystick. Ça faut que je le change quand j'aurai fini la vidéo. Faut vraiment que je le change. Comme ça je pourrais jouer avec le joystick quand même. Ça sera cool. Pour la... Je pense que si vous... Alors je conseille pas du tout de prendre la PSP. Je conseille surtout pas de prendre des jeux. Par exemple sur la Vita. Parce que je sais que vous pouvez utiliser les jeux sur la... Les jeux PSP sur la Vita. Mais je conseille pas de les prendre. Enfin sauf si sur la Vita ils ont été améliorés je pense. Ça oui à la limite oui. Mais... Mais sur l'émulateur c'est pas mal. Parce que vous pouvez mettre les touches un peu comme vous voulez. Et bon bah apparemment il y a aussi ça. Il y a un accélérateur. C'est un peu... C'est cool ça. Mais vous pouvez jouer avec une manette et avoir deux joysticks et tout ça. Donc c'est beaucoup mieux. C'est ça que je veux dire voilà. C'est ça le fond de la pensée c'est ça. Alors je crois qu'il y a des objets à récupérer qui sont assez secrets. Il y en a un là-bas. Ouais ça. Le tour Amorosher. Ouais qu'est-ce que ça. Mais après vous voyez que le gameplay pourrait être mieux. En fait ce gameplay aurait été vachement bien sur console je pense. Avec une vraie manette. Donc là on a un nouveau mec. Hop là. Vous voyez ce gameplay... On s'y fait franchement je... Comme j'ai dit j'aime pas le jeu. Franchement je trouve que c'est une honte. Pour les parasitives. Mais sur... Ah voilà ça s'est activé je trouve. Il y avait en bas à droite il y avait écrit. Serait pu être un très très bon jeu en fait sur console. Ah merde c'est fini. Écoutez la musique. La musique est cool en fait de combat. Mais... Il faut laisser en fait la musique jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut... Il faut pas sortir du combat. Voilà la musique maintenant s'est arrêtée. C'est ça le problème. La musique est vachement bien. Mais il faut la laisser en fait jouer. Donc la musique entre les combats est chiante. C'est pas bien. C'est pas intéressant. Et le début de la musique de combat est pas bien non plus. Parce que vous allez l'entendre 54 000 fois. Asso-Rifle level-up. C'est cool. Alors par contre je sais pas comment elle change. Je voudrais bien avoir deux cibles. Ok d'accord il faut toucher le... Le pad directionnel. Ok. C'est ce que je pensais. Alors par contre des fois elle a toujours son flingue. Et après elle a les armes des gens quoi. Duncan il est en train de se faire malmener. Oh putain regardez-moi ça. Ah je vais la laisser se faire défoncer. Parce que là c'est pas pire. C'est pas le pire. Elle peut aller encore plus loin. Regardez-moi ça. Franchement pourquoi ils ont mis ça en mécanique de jeu. C'est pas débile. C'est pas complètement débile d'avoir mis ça en mécanique de jeu. C'est pas débile. C'est pas débile d'avoir mis ça en mécanique de jeu. Là j'aime bien cette partie de musique. Ça c'est bien ça. Voilà mais ça dure pas quoi. Regardez-moi elle est à moitié à poil. Et là ça peut être pire encore. Ça peut être vraiment pire. Ça c'est un mix en fait. Le jeu est bien. T'as envie de l'aimer. Mais il fait partie des parasitifs. Donc tu le détestes. C'est horrible. On peut faire quoi là. Ok. Ok on a des nouvelles armes. En plus après les missions sont cool parce que c'est pas genre vous faites une mission 20 minutes puis après vous sortez de la zone. Il y a quand même des temps morts où c'est que vous pouvez récupérer d'autres armes, vous changer, je sais pas, changer vos ADN, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'autres armes parce qu'ils avaient dit que j'avais débloqué un truc. Bon c'est pas grave. Customize. Ah c'est peut-être une habilité. Ouais peut-être ça en fait. Alors moi par contre, en protective gear on va la laisser comme ça, je m'en fous, je la laisse à poil. C'est vraiment pas un problème. Par contre, je me rappelle que moi j'avais joué en difficile et je dois dire que le jeu était quand même très dur à défaut à des moments. Alors maintenant aussi dans les ADN on a des fois des très bons trucs genre cross healing x2 c'est bien mais on a aussi hot down donc par exemple on a réduit la possibilité de gagner en over energy chip. Voilà bon voilà ça c'est un peu le problème donc on va devoir contrer en fait à ces choses comme ça. Donc on va mettre ça. On a le cross healing x2 je voudrais bien changer celui-là. Donc vous voyez en fait à cause d'avoir des fois des trucs bien et des trucs mauvais, en fait des fois ça... En fait c'est comment dire, c'est que ça rend le jeu avec un truc un peu infini quoi. Genre vous pouvez faire un truc super bien ou alors vous pouvez complètement briser votre ADN qui était super rare. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là on a gagné energy shot, un crise de shot power donc on augmente les dégâts pendant la libération. Donc voilà c'est sympa. Vous voyez là on a fait un truc rare mais si je mets ça, c'est possible que je le perde. C'est possible que je ne l'ai plus, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est toujours un peu le truc qui rend fou quoi. Là on passe au niveau 2, ça c'est bien. Après on peut utiliser ça aussi, on peut avoir cross healing. Voilà là on a un niveau de plus. Est-ce qu'on pourrait avoir les deux avec un niveau de plus ? Ça, ça serait bien aussi. Ah maintenant il faut avoir cross healing x2 encore, il faut que ça revienne. Mais bon, c'est à... Ah voilà. Ouais mais là c'était 3 et 2, là c'est 3 et 1 quoi. Vous voyez un peu le problème du truc ? Ça rend fou. Et c'est complètement au hasard, c'est pas un genre des patterns qui arrivent. Ah, ouais mais là on ne gagne rien du tout. On ne gagne rien. Oh putain. Oh la vache, ça va me rendre fou. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir ce que c'est ça. Pré-raise, come back to life with full life one time after dying. Donc ça on récupère, on revient, on vit avec toute notre vie quand on meurt, ça c'est cool. Donc vous voyez, vous pouvez faire un truc super cool ou alors faire un truc qui casse complètement votre ADN quoi. Donc ça c'est vraiment un système de farm à l'infini. Vous voulez toujours être mieux en fait, toujours être plus puissant. Après c'est pas mal aussi de diver dans les gens, des fois ça donne des habilités, des ADN en plus. Enfin voilà. The past overdive. On est dans le passé là. Comme j'ai dit, elle revient dans le passé pour aider les gens. Là elle va encore gémir je pense. Ah voilà, un gémissement, deux. Trois. Quatre. Ça c'est Eve. Cinq. C'est juste comme mon rêve. Six, sept, huit, neuf, neuf, six, onze. Ça je les prends pas en compte. Treize. Ça oui. Quatorze. Quinze. Seize. Je compte les gémissements. Je compte les gémissements pas utiles. Qui ne sont pas utiles dans ces actions. Et qui ne sont pas normales quoi. Là on a un super mec. On a une nouvelle arme aussi. Ah ça je crois que quand il y a ce symbole c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle arme en fait. Qu'elle connaît pas. Peut-être ça. Peut-être ça. Ah après il y a aussi des ADN. Enfin franchement je vais me prendre l'OST du jeu. Parce que j'aime bien cette musique. J'aime bien cette musique. J'aime bien cette musique. Ah non non. Ouais non c'est ça. Attendez. Ah lui il a une nouvelle arme. Et l'autre c'est un chef. Qui est plus puissant. Voilà c'est ça. Plus il y a pompe ou très très mal. Par contre on voit que le gameplay est des fois un peu dur. Un peu rigide. Comme j'ai dit c'est de la PSP. Ah ça va revenir le moment que j'aime bien. Je vais y aller. Oh non vite overdrive. Désolé mec. Quoi dire d'autre. Je sais pas. Tiens on a un antibody qui s'active. Vous voyez que ce jeu on est en normal. et c'est pas super simple non plus. Quand on se prend des dégâts, on se prend des dégâts, ça fait mal. En plus elle est en talons hauts, je crois. Elle est en talons hauts quoi. Ouais, enfin ça va, c'est des bottines. Ça y est, on a un nouveau. Je dis la pompe est cool, merde. Pour overdrive dans les monstres, mais merde. C'est bon là ou pas ? Ouais. Elle a plus de balles. Elle a plus de balles. Oh la vache. Vous voyez, là j'y rejoue. Dans un sens, j'aime bien le gameplay. J'aime bien le gameplay, mais bon. Il faut aider le survivant, c'est ça ? C'est possible qu'il faille le sauver en fait, le survivant. Parce que ça c'est un survivant, c'est pas un soldat. Quatre. En fait je pense que ce jeu, ce qu'il a tué surtout, c'est qu'il a été très très mal revu par les fans. Et comme j'ai dit, c'est pas à cause du gameplay, c'est pas à cause du système qu'ils ont rajouté avec l'ADN ou tout ça. C'est surtout à cause des cinématiques et tout. Et des personnages. C'est horrible des fois. Alors... Il faudrait bien récupérer, voilà. Ouais, lui il était caché là. Oh la vache On peut se bloquer contre les murs Elle peut pas aussi faire des roulades en diagonale On dirait Dark Souls 1 en fait Quand elle lock on peut faire que des diagonales Droite gauche avant et arrière Donc ça ça rend vraiment la chose difficile Encore dans Dark Souls C'est que vous avez un deuxième joystick Pour viser avec votre vue Pour bouger la vue Là vous avez pas là c'est la croix directionnelle Vous voyez ce que je veux dire Donc on peut pas jouer sans locker la cible Je crois qu'en fait Il faut les faire sortir Je crois qu'il faut garder le survivant Et le faire sortir Ah non Ah voilà on l'a Si si c'est ça On l'a ramené A un endroit safe en fait Donc elle a divé directement dans un autre Dans un soldat Je crois que c'est comme ça que ça marche Les grenades Oh putain cette musique Ce piano là Qu'est-ce que ça m'énerve Je l'aime pas Là on a deux Deux civils Ou alors Enfin s'il faut C'est juste que ça nous dit Que c'est des civils Mais c'est tout S'il faut S'il faut rien faire avec Alors A des moments Je trouve qu'on commence Beaucoup à utiliser des grenades Parce que Les ennemis prennent Trop de balles Les ennemis Ouais il faut les sauver C'est trop long Enfin vous voyez le truc Donc On finit souvent par utiliser En fait des balles C'est ça le problème je trouve Euh Des grenades pardon Désolé En tout cas au début C'est comme ça On va finir cette mission Puis après je vais m'arrêter Alors désolé Je m'excuse vraiment Si ça a été un peu le bordel Ce que je disais Parce qu'il y a Énormément de choses En fait A expliquer Il faut les faire descendre Oh merde Le truc qu'on peut faire aussi C'est laisser recharger Les mecs Et ça on va pouvoir avoir Des ADN aussi Qui vont Qui vont vraiment augmenter La Comment ça s'appelle Est-ce qu'elle peut jeter une grenade Qui va durer vraiment le temps Que l'overdrive reste en fait Laisse moi passer Parce que j'ai vu qu'on pouvait descendre Et voilà Sauver le civil Sauver le civil Ok je comprends maintenant Ça y est ça me revient Pourquoi le jeu est chiant Des fois parce que ça En fait ça Ça en finit jamais C'est ça le problème Des fois ça en finit jamais Je ne sais pas vraiment Ce qu'il faut faire en plus On n'a pas détruit Tous les Ah oui On n'a pas détruit Tous les trucs En plus Voilà Oh il y a Marcus Qui est venu Mais on voit Le gameplay Est cool quand même Puis le jeu Pourrait être bien Mais Mais s'ils n'avaient pas merdé le côté histoire du jeu, et puis Aya qui n'arrête pas de gémir tout le temps, ça rend fou, ça par contre ça rend dingue, ils n'arrivent jamais dû faire ça. Les sauts sont cons je trouve, vraiment cons. Par contre, des fois c'est le bordel, il y a plein de gens à sauver, il y a plein de gens à sauver. Tout le monde est en train de crever. Il faut qu'il la foute à poil après. Je vais essayer de me faire prendre plus de dégâts, comme ça je vous montre. C'est tellement con. Asseau rifle, le SWAT on a récupéré. Ça c'est le flingue, le flingue change pas, le flingue c'est son arme de base. Maintenant on a d'autres trucs, le SWAT on peut acheter. Alors après ce qui est problème c'est que les armes se ressemblent beaucoup, je dois dire. Et au final il y a beaucoup de choses mais pour pas grand chose, il y a beaucoup de choix mais pour vraiment le même résultat. Et ça c'est un peu bête. En gros c'est surtout, par exemple pour les fusils d'assaut c'est vraiment la taille du chargeur qui est important. Pour le fusil à pompe c'est celui-là avec le plus de dégâts qui est important. Ou l'impact je crois que les... Non ils sont bons en impact les fusils à pompe. Enfin ça dépend, ça dépend desquels. Le sniper c'est de loin pour les boss. Après vous avez le lance grenade pour les boss aussi. Après il y a des armes spéciales aussi. Vous voyez que la dernière arme, tout en bas là, c'est l'arme de lightning de Final Fantasy XIII parce que c'était à l'époque de ça. Et il y a même une tenue Final Fantasy XIII qu'on peut avoir. Et comme d'habitude en fait la tenue se détériore. Et j'aime bien parce qu'il y a un petit... J'aime bien façon de parler. Genre sur la poitrine... Arrête de gémir. Sur la poitrine quand elle... On ne voit plus par exemple le haut de son vêtement. Il y a le tatouage des Elsie je crois que ça s'appelle dans Final Fantasy XIII avec lightning. Donc ça voilà c'est un petit clin d'œil sympa. Et elle a la tenue de lightning donc du coup comme j'ai dit. Je suis désolée, c'est tout ma faute. Je crois qu'elle a un costume de lapin. C'est une lapine. Enfin bref c'est n'importe quoi. Tu sais je suis fatigué j'en ai marre ça y est. Oh putain arrête de gémir. Salut. Tu peux m'entendre ? Approach avec caution. Bien sûr. L'histoire existe. Sans la mort. Les Reapers. Ouais ils peuvent se téléporter Ils font très très mal Et plus tard on pourra les attaquer Ouais plutôt sympa ces monstres Donnent un sentiment de Aouh Ça fait rien du tout Et quand on y pense c'est quand même un peu abusé Parce que là on laisse des gens crever quoi Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah il m'a trouvé d'accord il me cherche en fait Quand il m'a perdu Oh merde On va peut-être crever là Oh merde J'ai personne avec qui overdive Ah non ça va pré-raise Ça va marcher Not yet C'est cool On a bien fait d'avoir pré-raise C'est cool J'aime bien comme il se téléporte Merci Dennis Et voilà Oh putain Oh la vache Bon la mission semble un peu longue Vous voyez en fait il y a énormément d'ennemis Donc c'est pour symboliser en gros la farm que vous pouvez faire avec l'ADN et tout ça Mais vous avez vu que j'aimais beaucoup le système tout ça Le gameplay et puis l'ADN et tout ça Mais au bout d'un moment c'est lassant C'est très lassant en fait C'est ça le problème du jeu C'est pas assez excitant Genre palpitant Et du coup ça vous lasse quoi Je pense Ok là pour moi c'est ce qu'il se passe Je sais pas J'avais un certain plaisir moi dans Finition de Ville Dans Parasitive 2 A faire le tour des villes A refaire le tour des villes Parce que les monstres réapparaissaient et tout ça Et aller vider encore une fois Par exemple Dry Field On l'a fait plusieurs fois dans le Dans le let's play que j'ai fait J'aimais faire ça J'aimais combattre les monstres J'aimais J'aimais le challenge d'avoir des nouveaux monstres à combattre Mais là non Là à part pour farmer Il n'y a pas trop de but en fait Et je crois que c'est ça le problème Et je crois que c'est ça le problème Et je crois que c'est ça le problème J'ai un cross ceiling Je sais pas ce qu'on doit faire en fait Destroy the orb Ah là bas Ah putain il est juste là Ah merde Est-ce que le truc est détruit ou pas ? Genre on peut foutre une grenade Et aller dans un autre corps Ça fait tellement pute Ça fait tellement pute Parce que c'est des gens qu'on laisse mourir Les missions sont longues Waouh Je suis assez surpris Je veux juste voir un peu l'ADN Waouh ok on a rien de spécial en fait Le pire c'est quand vous commencez à changer en fait Des brins d'ADN de 3 cases Mais c'est un truc de fou par contre Ah bah tiens ça c'est bien Et bien sûr plus on est haut niveau Et plus les ADN vont monter de niveau aussi Ils vont pouvoir être de haut niveau Ouais les missions sont longues quand même Ça va faire genre 40 minutes je crois qu'on est dessus Je crois que je suis un peu loin pour vu que je suis à pompe Ah merde Je crois qu'au final on a 3 armes de nous Et une arme du mec qu'on prend possession Je crois qu'on peut détruire les parties Ouais mais bon on va en crever Je crois qu'on peut détruire les parties du monstre Mais on ne peut pas le tuer maintenant Mais on va pouvoir genre cover dive à l'intérieur Et je crois que c'est possible de récupérer des parties d'ADN un peu rares Un truc comme ça Ouais vous vous rappelez à la fin ? Genre dans les anciens parasites Eve Ah putain d'accord c'est pas comme ça que faut faire Les munitions aussi étaient importantes Là en fait vous allez chargeur après chargeur après chargeur Enfin voilà quoi Je trouve C'est différent C'est très différent Et elle reste comme ça parce que pourquoi pas Pourquoi pas rester comme ça Pourquoi pas rester à moitié à poil Quand j'ai recommencé j'étais beaucoup plus hypé en fait Je me suis dit tiens on va peut-être faire le jeu On va peut-être y jouer Mais en fait pas du tout Non ça va me gaver je pense Je pense que ça va plus me gaver qu'autre chose Ce système il aurait été bien dans Paraditif 2 Déjà que Paraditif 2 avec les magies elles étaient cool Donc imaginer un système comme ça Ça aurait été vraiment bien On a healing niveau 11 Pas mal Enfin bref Je vais m'arrêter là Désolé ça fait un peu long déjà là La vidéo Donc voilà c'était The Third Birthday Donc le troisième opus de la série Parasitive Moi je le considère vraiment comme un épisode complètement à part Parce que les personnages sont déjà en fait pas du tout pareil Pas comme avant Je mettrai sur la miniature Je mettrai une image Où c'est qu'elle prend ce flingue Et elle le pointe en fait vers sa bouche En gros ça symbolise une grosse bite près de sa bouche Voilà Si vous avez pas compris le symbolisme de ce jeu C'est que Aya Brea est un objet sexuel Voilà c'est ça Et ça c'est très dérangeant Si on veut faire en sorte que ce troisième opus fasse partie de la série des Parasitive Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi je le prends complètement à part Voilà Mais bon Le gameplay est plutôt cool Zapper les cinématiques Franchement l'histoire est trop compliquée pour être intéressante Elle est trop compliquée pour pas grand chose aussi C'est ça qui est triste Et le gameplay est sympa Voilà le gameplay est sympa Ça sera tout pour cette vidéo Je pense qu'on fera encore un peu de PSP la prochaine fois Je vais voir peut-être FF7 Crazy Score On verra ce qu'on fait A la prochaine Salut Ciao Dites moi si vous avez aimé Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si vous voulez plus de PSP Parce que c'est vrai que j'ai pas trop les jeux en tête Faudra que je regarde Allez à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501